C'est bien ma soeur ! Bonjour Federica, comment ça va ? Salut ! Ça va bien ? Donc je suis avec le directeur, la directeure du Nice Jazz Festival. Et on est au troisième jour du festival qui est en 35. Déjà, oui. Pour parler justement du festival, de ses particularités, de sa programmation, etc. Parce que pour moi, c'est la première fois que je viens à ce festival et c'est la première fois que je viens à Nice. Donc c'est plutôt cool d'être là tranquillement au soleil, pouvoir prendre le temps de se rencontrer, de discuter et de parler de tout ça. Donc qu'est-ce que ce Nice Jazz Festival ? Ce Nice Jazz Festival, c'est assez unique en France. Parce que c'est la seule municipalité de Nice qui porte un festival de cette envergure. C'est un an de préparation, il y a plus de 200 agents municipaux qui travaillent pendant le festival. Et il y a une petite cellule, la direction du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles, qui travaillent à la programmation avec un directeur technique. Enfin, c'est énormément de choses portées par la ville de Nice. Et ça, c'est assez unique en France. Il y a un festival d'envergure parce qu'il y a à peu près 9000 personnes qui viennent chaque soir. On attend chaque soir, on peut accueillir jusqu'à 9000 personnes. Un festival d'envergure parce que l'histoire du festival est fait que c'est à Nice que s'est déroulé le premier festival de jazz au monde. Quelle année ? On appelle le festival 1948. C'était ici au centre de la ville de Nice, à l'Opéra. Et puis après, dans les années 70, ils sont revenus au théâtre de Verdure. Donc c'est un peu un retour aux sources. Après, le festival s'est déplacé aux arènes de Cilliers. Et on arrive ici en 2011 avec Christian Estrosi, le maire député de la ville de Nice, qui a décidé de le reprendre en main, de le rendre au Niçois et vraiment que ce soit le Nice Jazz Festival. Donc Nice, par rapport à l'appelation et la ville de Nice. Jazz, parce qu'il tenait à ce que la programmation, le jazz n'est pas forcément une musique qui est connue encore. Il faut encore y travailler pour amener des gens au jazz et découvrir. Mais il a tenu à ce que ce soit un retour aux sources en proposant le théâtre de Verdure qui est consacré 100% au jazz. Donc le théâtre de Verdure qui est un peu plus loin, par là-bas, qu'on verra dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Et qui est un super petit endroit où beaucoup d'artistes ont pu jouer. Justement, on me disait qu'il y avait les modérates et les métronomiques qui sont venus pour d'autres occasions. Et c'est le théâtre qui est spécifique par rapport au jazz. Donc les artistes qui sont vraiment très jazz, comme Brad Meldo Trio ou Omar Klein qui viennent. Cette année, on a pour vous dire qu'on reste vraiment dans l'esprit jazz et qu'on veut vraiment satisfaire les plus érudits. Et les fans, parce qu'il y en a et la ville de Nice, il y a vraiment un public jazz. À l'année, on propose des concerts et on sait ce qu'ils attendent vraiment l'été. Le théâtre de Verdure est un endroit génial parce que c'est rond, il y a un côté intimiste, on est assis. Cette année, on a des légendes vivantes avec le programmateur Sébastien Vidal. On a travaillé à amener des artistes qu'on ne voit pas forcément au festival et pourtant qui sont des légendes vivantes. Cette année, on a programmé le saxophoniste Charles Lloyd. Il y a encore le pianiste Kenny Barron. Et puis aussi d'autres artistes qui sont plus rares en festival comme Brad Meldo. C'est quand même la référence aujourd'hui pour tout ce qui est piano jazz actuel. Parce qu'il va de partout jusqu'à essayer des sons électro. Vous allez au Conservatoire de Nice, vous leur dites que Brad Meldo est là. On sait qu'ils seront ici au Nice Gest Festival. Et puis on essaye aussi de faire venir d'autres pianistes en devenir comme Omer Klein qu'on a pu voir à la soirée d'ouverture. Et puis aussi ce soir, on aura vraiment la voix en or. Parce qu'on parle souvent des voix au féminin, mais aussi les voix au masculin. Kurt Evin qui viendra, c'est vraiment le crooner dans toute sa beauté, dans le posé. Il écrit des paroles sur les désimpros de Joel Conkren. Enfin, c'est vraiment le must en matière de jazz vocal. Et puis, je ne vais pas vous cacher, aussi dans tout ce qui est vocal, on a la chance cette année d'avoir un parrain exceptionnel qui est Jamie Cullum, pianiste, chanteur. Qui a ouvert la grande scène du premier soir. Exactement. Pourquoi on est si fiers de la voir comme parrain ? C'est déjà qu'il y a une histoire entre lui et Nice aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, je ne sais pas si vos blogueurs, vos internautes ont vu. Il a tourné le clip… Avec Widoc, oui. Voilà, avec Widoc. Je suis au courant. Et vraiment, il a joué le jeu, il s'est impliqué dans la programmation. Il a fait ce clip, on le voit sur Roba Capeo. J'espère que je l'ai bien dit parce que sinon, là, ça ne va pas passer chez les Niçois. Roba Capeo. Et là, ici, justement, sur la scène Masséna, devant, là où il a joué, au Miroir de Brume. Un beau clip. C'est un parrain exceptionnel parce qu'il représente ce qu'on souhaite faire passer comme message. C'est-à-dire que le jazz, c'est vraiment jazz entre tradition et modernité. Le jazz n'est pas une musique du passé, c'est une musique en devenir. C'est une musique qui a plus de 100 ans et qui continuera à représenter toute la diversité de la musique et des cultures. D'ailleurs, au Nice Jazz Festival, si vous regardez la programmation, on voyage. Avec, par exemple, Indy Zara, on part en Maroc. Jamie Colum, on part en Angleterre. Cool and the Gang, on part aux States. Yael Naim, on fait un petit détour en Israël. Je peux vous citer, on peut voyager encore avec Roberto Fonseca. On part vers les musiques latines. On part en Afrique, au Mali avec Fatouma Diawara. Donc, le festival, le Nice Jazz Festival, c'est un peu tout ça. Mélange des genres, mélange des musiques, mélange des musiciens et mélange du public. Et pour reprendre justement ces propos, moi, ce que je trouve très intéressant en tant que spectateur, lambda et première fois depuis ce Nice Jazz Festival, c'est que votre tête de verdure, qui est juste à côté de la planète des Anglais, donc qui est très connue des Niçois, on peut écouter et découvrir des grandes, grandes légendes du jazz, comme vous le disiez justement et très justement tout à l'heure. Mais donc, ça attire un public d'avertis. Et en même temps, ça permet aussi d'attirer un grand public qui ne connaît pas du tout ces personnes-là, parce que vous les attirez en fait vers des noms qui sont plus populaires. Donc, à Jimmy Colum, forcément, ça attire des gens qui aiment le jazz, mais même au-delà de simplement cette musique, il y avait Jungle Hier, il y a Laurénil ce soir et donc c'est le jazz, le gros, le funk et toutes les musiques qui passent. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire que tout est bon, tous les chemins sont bons pour amener le public au jazz. C'est-à-dire que le jazz n'a pas vraiment sa place dans les médias, à la télé ou dans les radios, sauf dans les radios spécialisées. Et l'idée, c'est de le remettre au-delà de la scène. Et justement, on ouvre la programmation sur la scène de Masséna à Jungle, comme Hier, ou à Zef, à Vidane, pour que ces personnes qui ne viennent pas forcément, pas du tout pour des programmations jazz assez pointues comme Terzoy, et c'est là-bas pendant des heures à Zef, waouh. En fait, les mecs sont impressionnants techniquement, vocalement. Voilà. Et ils arrivent à porter, parce que moi, j'ai pu assister, alors que je ne sais plus qui a chanté cette chanson, mais les chansons, faire des reprises au Wonderful World, etc. Chansons qui sont justement très grand public, mais qui sont à l'origine des chansons de jazz. On fait venir toute la jeunesse du jazz, par exemple. C'est José James, que vous avez dû voir mardi soir, qui fait un hommage à Billy Holiday. Il représente cette jeunesse, c'est-à-dire qu'il fait des morceaux qui sont tournés vers... tout ce qui est un peu plus New Soul. Et là, il a fait un hommage à Billy, où il revient à des choses plus historiques, à des standards. Il est plus dans l'interprétation. Je ne sais pas si vous avez assisté quand il a repris le morceau de Strange Foot, qui est un morceau très emblématique dans l'histoire du jazz. C'est un morceau que Billy Holiday a été la première à interpréter. Strange Foot, vous savez, c'est l'histoire de ses fruits, des hommes qui ont été pendus à un arbre. et elle parle de ses fruits étranges. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait des jeunes artistes qui remettent l'histoire du jazz au goût du jour, parce que finalement, le jazz, c'est un peu le reflet de tout ce qui se passe depuis 100 ans, en fait. C'est la source de la musique noire d'aujourd'hui, et la source de la musique blanche, au final, qui copie la musique noire aussi maintenant. Alors effectivement, il y a des grands noms. On va les dire pêle-mêle pour bien que les gens comprennent. Oui, oui, oui. Donc il y a Jamie Cullum, qu'on a pu voir le premier soir. Qui est notre fan. Et je le dis objectivement. J'ai vu plusieurs fois. Il y a une meilleure chance de ne plus le voir avec son label Barclay sur la Seine, sur une péniche à coucher le soleil. Donc c'est magnifique. Mais là, ce qu'il a fait justement le premier soir, c'était au-delà de tout. Au-delà de tout. Et un petit moment sympa en plus pour l'un des messieurs de la mairie, Monterre à son nom. Monterre à son nom. Mais c'est un grand moment. Et ça représente le mec en fait. Le mec est juste simple, sympa. Il aime ce qu'il fait. Et puis il aime les gens. Il aime les gens. Il est même prêt à sortir l'espace presse avec des verres pour les donner aux autres. J'ai les bu en vrai, il s'est parfois engueulé. Donc Jamie Cullum, Jungle aussi hier. Et moi, la grande, grande découverte. Tout le monde en parle. C'est Two Minutes Ooze. Oui. Qui était vraiment incroyable. C'est Questlove de The Woods qui est programmé samedi. Qui les a découverts dans le métro new-yorkais. Oui, c'est assez impressionnant. Ils sont très brutes de pommes. C'est un brasse-band qui joue sur l'électro, mais bien sûr sans machine. Mais quand on l'écoute de loin, on a l'impression qu'ils sont 15 sur scène. Oui, alors qu'ils ne sont que trois. C'est impressionnant. Et j'invite tout le monde à aller les voir ou en tout cas à écouter leur musique. Il y a Laurie Neill aussi, on en a parlé. Il y a Elisara qui est aussi très bien. Il y avait Assa Faviden aussi hier soir. Ça, c'est moins ma cam, mais ça plait aussi au monde. Oui, c'est peut-être moins ta cam, mais en fait, au final, quand tu es en festival, tu écoutes... Il faut découvrir. Tu découvres et même si ce n'est pas ce que tu écoutes à la base, quand tu es devant, tu es pris dans le truc. Tu es pris à Assa Faviden, mais si ce n'est pas ton truc, tu es devant, tu écoutes, tu sens qu'il emporte les gens et c'est ça en fait le plaisir d'aller voir des concerts en plein air. Ce n'est pas forcément d'écouter ce que tu écoutes dans ton... Ah bien, bien sûr. Il faut être curieux. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'idée d'aller dans un festival, c'est d'aller à la découverte de choses que tu ne connais pas forcément ou qui ne te branchent pas. Et puis finalement, le mec ou la meuf devant, ils sont capables de t'alpaguer et de t'amener dans leur univers le temps du festival. Au-delà, c'est encore mieux. Et après, il y a deux noms, on en a parlé un petit peu, il y a The Root, il y a aussi Coulaine de Gang qui vont jouer. Alors ça, c'est le petit cadeau de Christian Estrosier de la ville de Nice. Coulaine de Gang ? Oui, parce qu'en fait, tout le monde était là. Oui, le festival cinq jours, c'est trop court, il en faut plus, etc. Et donc, le maire a décidé de faire une journée en plus. Derrière journée, le dimanche. Donc le matin, la ville de Nice offre un concert de gospel. Donc ce sera à 11 heures avec un groupe qui a plus de 30 ans, les community gospel choir, je l'ai bien dit. Ils seront plus de 25 sur scène avec les Toj, enfin vraiment le gospel à l'américaine. Et le soir, il y a une soirée exceptionnelle de fermeture, de clôture qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est une nouveauté de 2015 avec une première partie avec les Sol Rebels. Et les Coulains de Gang pour un tarif assez exceptionnel de 20 euros. Ce qui n'est pas grand chose pour des artistes de cette renommée internationale. Et là, on attend vraiment que les gens viennent en famille. Tout le site sera ouvert. Ce sera l'occasion vraiment de fêter le Nice Jazz Festival dans toute sa splendeur. Ce sera, on attend une soirée transgénérationnelle. Et je pense que ce sera le cas pour les avoir vus. C'est effectivement le cas. C'est très famille. Et justement, les parents qui faisaient découvrir la musique. Exactement. Ils dansaient aux enfants, etc. Et c'est vrai que je suis impressionné parce que le Nice Jazz Festival réussi à ramener des très 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 gros noms que d'autres festivals. Beaucoup plus gros en termes de financement, d'administration, etc. ou des publics. Non pas forcément. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a une vraie homogénéité dans l'ensemble de la programmation. Et cette force de pouvoir doubler une programmation d'un public très 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 précis, qui est celui du Jazz. Et puis beaucoup moins précis, beaucoup plus grand public, qui est celui de la scène mécénale. Et le parti pris, c'est vraiment de pouvoir additionner les publics, en fait. Et ça marche très bien. Oui. Et ça marche très bien. Entre autres jeunes et vieux de la vie, j'imagine. Moi, je ne la connais pas, mais je pense que c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de jeunes à Nice. Et tu le verras, si tu te balades dans les concerts, c'est vraiment, il y a de tous les âges, tu vois des enfants, tu vois des trentenaires, tu vois des étudiants, et tu vois tous les cinquantenaires ou les soixantenaires qui viennent et qui sont là depuis le début du Jazz à Nice et qui te disent « Oui, moi, j'ai croisé un tel et ils sont tous là au rendez-vous. » Il y a vraiment une fidélité. Il y a vraiment des gens qui suivent l'histoire. Moi, des fois, je rencontre des gens qui viennent se présenter et qui me disent « Oui, vous savez, je suis là depuis la grande parade. Chaque année, je viens. » Et puis qui me rappellent l'histoire, il y a des passionnés, il y a des grands passionnés aussi qui viennent ici. Il y a beaucoup d'étrangers, j'ai remarqué. Oui. Il y a beaucoup d'étrangers, mais parce que c'est la ville aussi qui fait ça, je pense. Il se trouve qu'on est en plein cœur de ville, donc accessible à tous. On peut venir en tram, en vélo bleu, on peut se garer facilement, reprendre le tram. C'est ce qui facilite finalement l'accès ici. Par exemple, si les touristes ne sont pas au courant qu'il y a le festival, en venant sur Nice, ils ne peuvent pas le rater en étant sur place. Donc ça, ça fait un peu la différence. Et après, il y a des gens qui viennent d'Italie, qui viennent même d'Angleterre. Pour la programmation jazz, justement. Exactement. Parce qu'on essaie de programmer des gens qui sont assez rares en Europe. Mais que ce soit pour le jazz, mais aussi pour les musiques actuelles, The Roots et Laurie Neal sont des concerts exclusifs en Europe. Effectivement. Parce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout à l'heure, mais d'une manière un peu mal à droite, peut-être. Mais exactement ça. Et donc, vous, ça va ? C'est pas trop fatigué, là ? Ben, ça va. En fait, la fatigue, on la sent pas tout de suite. Ça, c'est après coup. C'est l'après coup du festival. La tristesse d'une fermeture. Voilà, là, on est plus sur le coup de l'adrénaline. Le premier soir, c'est super bien passé. Le deuxième a enchaîné. Donc, non, pas fatigué. D'accord. On peut pas être fatigué quand on reçoit autant de bonheur, quand on voit les gens qui sont… Tu sais, après, quand on a travaillé sur un projet pendant un an, c'est… L'accomplissement. Voilà, c'est l'accomplissement, c'est l'accouchement, l'accomplissement, enfin, appelle ça comme tu veux, d'un travail de dur labeur, toute une équipe qui s'est concertée. On s'est concertés, on a beaucoup travaillé, on essaie d'améliorer les choses. Et on sait pas si ça va plaire ou pas. En tout cas, nous, on le fait avec notre cœur. On essaie de se dire, ça serait pas mal de faire ça, etc. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que ça va plaire ou pas ? Et tant que ça plaît et quand les gens sont au rendez-vous, la fatigue, on ne peut pas la sentir parce que l'adrénaline te porte. Moi, ça me plaît et je suis triste parce que je vais devoir quitter ce festival demain matin. Déjà ? Il faut que je rentre sur Paris. C'est un peu dommage. Dans ma fraîcheur. Je viens, il fait beau, le soleil brille, on a la plage avec beaucoup de galets, mais c'est plutôt pas désagréable non plus. Mais bon, voilà, je te remercie. Avec plaisir. Et peut-être à l'année prochaine. En tout cas, on va essayer de revenir l'année prochaine. Il faudra revenir l'année prochaine et puis il faudra assister aux conférences jazz. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. C'est intéressant. J'ai vu la toute première avec Jamie Cullum. Voilà. Dans les nouveautés de cette année, il y a ces conférences jazz. Voilà, c'est juste ici exactement. On a eu la chance de pouvoir faire venir Ashley Kahn qui, je te dis qu'il a écrit la biographie de My Zevis, récemment celle de Santana. Il a gagné un Grémy pour sa note. Il travaille aussi sur l'histoire de John Coltrane. C'est un érudit. Il fait tous les festivals du monde. C'est une référence en termes d'histoire. Et il nous a proposé de... On l'a invité l'année dernière. Il est venu pour un grand magazine de jazz. Il nous a dit, ce serait bien, parce qu'on parle de l'historique et tout, du retour aux sources. Il nous a dit, ce serait bien qu'on fasse des conférences. Et on l'a fait cette année. C'est une très bonne chose. Et on ne savait pas si ça allait intéresser. Au début, on pensait le faire dans le carré presse. On s'est dit, pourquoi le réserver qu'à la presse ou qu'aux spécialistes ? Justement, il faut le proposer au public. Que leur montrer que la musique de jazz n'est pas une musique élitiste. C'est une musique à la portée de tout le monde. C'est simple, comme la conversation qu'on a tous les deux. Et donc, du coup... Et en plus, les artistes se sentent vraiment, comme je te disais, Jamie ou tous les gens qui arrivent ici à Nice. Il y a comme une aura. Non, mais sérieusement, il y a comme une aura. Comme s'il y avait des fantômes. Fantômes, c'est un peu péjoratif. Pas fantômes, mais... Des petits casperts, c'est des mignons fantômes. Voilà, il y a des mignons fantômes. On sent qu'il y a des vibrations. Et en cinq ans, il y a vraiment une énergie ici. Magnifique. On sent que le jazz est là. Mais pas que le jazz, la musique, il se passe des rencontres ici. C'est un lieu de rencontre. José James était déjà venu. Et il était content de revenir. Et donc, il se retrouve là, en plein cœur, ici, devant tout le monde, à parler ensemble de... En fait, cette année, c'est le centenaire de l'anniversaire de Billy Holiday. Ouais. Il y a beaucoup de choses à m'apprendre, en fait. Non, non. C'est le centenaire de la naissance de Billy Holiday. Et José, son dernier projet est consacré justement à Billy Holiday. Et Jimmy Colum adore les voir. D'ailleurs, sa favorite, c'est Nina Simone. Et donc, ils ont commencé à parler justement du jazz vocal, de l'histoire du jazz, de Billy Holiday, et ça. Et on a vu que le public s'est installé comme ça sur l'herbe, et à quel moment, et à l'assisté. C'était du moment de voir... C'était assez magique. Ouais. Et là, c'est juste émouvant. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir aussi de voir que les artistes... Que le Nice Jazz Festival permet aussi aux artistes de se rencontrer. Parce que du coup, ils se sont rencontrés, ont pu parler ensemble de leur voyage, etc. Et de se dire que ça s'est fait ici, ça fait plaisir. Dans les coulisses, quand on rentre dans les coulisses, qu'on voit les gens se rencontrer, et qu'on voit qu'ils sont excités, qu'ils disent « on se revoit la prochaine fois et tout », ben ça fait... c'est très plaisant. Ce qui est plaisant, c'est que le Nice Jazz Festival n'est pas une grosse machine, justement, des gros festivals où tout est carré, tout est bien fait, etc. Là, il y a... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Vous avez des valeurs qui sont différentes, qui sont vraiment liées par rapport à la musique. Oui. Et de ne pas faire du chiffre d'affaires... On n'est pas du tout, effectivement, dans cette logique de « il faut rentabiliser ». Là, on est vraiment plutôt dans la logique de... De faire découvrir et de... On veut faire découvrir, on veut... Le maire, il souhaite rendre la culture accessible à tous, on est dans des festivals les moins chers de France. Combien les billets ? Moi, je t'ai invité. C'est 35 euros la soirée, sachant que tu as six plateaux par soir. Oui, des belles références. C'est important de dire que ce n'est pas les inconnus, les moins connus et la grande tête d'affiche. Non. Si tu regardes bien la programmation, tout est assez équilibré. Ah, bien sûr. L'idée, c'est de venir... Ce n'est pas de venir pour le grand artiste à 23h, c'est d'être là dès le début. Par exemple... 35 euros la place, mais 20 euros pour Colin de Gang, dimanche. Voilà. Et donc, je ne sais pas si tu imagines pour 35 euros, alors qu'ailleurs tu vas voir qu'un artiste, tu peux aller voir Benjamin Clémentine pour 35 euros. 35 euros à Paris. Tu peux aller voir Lauryn Hill pour 35 euros. Oh, beaucoup plus que ça. Tu peux... Et alors qu'il n'y a pas que Lauryn Hill. Ouais. Et je tiens à dire que ce soir, c'est une soirée qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que c'est... On parlait de coup de cœur tout à l'heure. Donc, il y a IBI. Ouais. IBI. Il y a... Il y a Tusk Ayoté, Lauryn Hill. Lauryn Hill. Brad Meldo. Kurt Eileen. Grégory Prézard. En fait, il se fait un peu plaisir quand il travaille la programmation, quand il travaille le festival. On ne fait pas une programmation pour se faire plaisir. On l'a fait avant tout pour le public. Faire plaisir aux autres, Léo. On ne sait jamais si on peut mettre des artistes. Mais si tu y crois, si tu crois à quelque chose avec Sébastien, quand on a travaillé la programmation, on s'est dit, si ça ne nous plaît pas à chacun à 100%, on ne fait pas. Donc, tous les artistes qu'on a programmés, c'est que tous les deux et les équipes qui nous ont aidés à faire cette programmation, on y croyait tous à 100%. Très bien. Donc, de là, tout ce qu'on voit, c'est parce qu'on aime, c'est qualitatif, c'est des gens sympas, c'est des gens qui vont apporter énormément de plaisir au public et c'est plus important. Voilà. Très bien. En fait, tu me disais au tout début de la discussion, avant qu'on commence à filmer, combien de temps ça dure, etc. Mais tu n'arrêtes pas de parler. Tu ne peux plus t'arrêter. Parce que ça m'intéresse. Parce que c'est passionnant. Oui, on parle de quelque chose que j'adore. Pour la petite histoire, en fait, moi, je vais au festival de jazz ici à Nice depuis l'âge de 15 ans. C'est ma passion, en fait. C'est ma grande passion. Donc, c'est plutôt cool maintenant d'y travailler et de pouvoir le fabriquer chaque année. Oui, c'est génial. C'était un rêve bien enfoui. Je n'aurais jamais pensé aujourd'hui d'être le directeur du Nice Jazz Festival. Mais finalement, je me dis toutes ces années où je travaillais devant, derrière, parce qu'à la base, je chantais. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur une fois où j'étais en tournée. Et c'était ma première tournée, j'étais dans les poulisses. Et j'ai eu comme un grisement d'être dans les backstage avec les artistes et cette euphorie qu'il y a derrière et cette amitié et tout. Et je n'ai plus lâché ça depuis. Et du coup, j'en suis venue à faire des tournées avec un big band. On a fait un tournée international. On est allé en Massinique. On a même fait les Zenith de Paris. On est allé en Italie, en Allemagne. Puis tournée européenne. Et après, j'ai intégré une radio de jazz pendant sept ans. qui m'était sur la Côte d'Azur. Et là, je me suis... Pendant sept ans, en fait, si tu veux, j'ai vraiment... Je me suis imprégnée de ça, quoi. C'est devenue... C'est rentré dans mes Zen, dans mes ADN. Quand tu écoutes ça, 24 heures sur 24, et tu racontes ça, tu t'imprènes, tu fais des interviews, tu racontes les gens... Les gens qui aiment le jazz, dès qu'ils ont le déclic, ils ne peuvent plus lâcher. Ben, tu peux plus. Comme pour la music class. C'est très, très, très difficile d'en sortir. C'est une drogue. Ouais. C'est une drogue. C'est certain. C'est une drogue. Et puis, j'ai cette chance que Christian Elstrosi m'ait pris dans son équipe, depuis la reprise en régie en 2011, et depuis, c'est un rêve éveillé. Et bon, je... C'est une grande chance de pouvoir... de vivre de sa passion, et d'être impliqué comme ça, dans un projet de cette envergure. C'est juste... Pour toi et pour les Niçois, c'est une grande chance d'avoir ce genre de festival. Et... C'est une grande chance, mais je ne sais pas si tu connais d'autres maires, d'autres villes en France, où tu as ton patron qui te dit programmez du jazz, faites-vous plaisir, imaginez des choses qui vont plaire aux Niçois, qui te font confiance, et qui s'intéressent à la culture, qui donnent place à la culture. C'est... Le jazz, c'est quelque chose qui... qui est pour d'autres, une musique à part, alors que c'est la musique de tous les jours, quoi. C'est la musique qui a donné beaucoup, beaucoup d'autres musiques derrière. Oui, oui. Donc voilà. Exactement. Bon, moi, il faut que je te laisse maintenant. Déjà ? Bah ouais. Il faut que j'aille prendre l'apéro. Bon bah, on se retrouve alors. On se retrouve après. Et bah, je te remercie pour ce moment. C'est moi. Et bon courage pour la suite. et t'embrasseras Questlove de ma part. Ouais. Ça marche. Si tu veux, je te ferais faire un petit jingle. Ouais, je veux bien. Il faut dire quoi ? Il faut dire... J'adore ton réfracteur. J'envoie tous les jours et je consulte tous les jours. Ok. Je le dirai. Bon, je te remercie. Merci beaucoup. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure. Et en tout cas, si c'est pas le cas... Tu donnes bien toutes les infos, hein. Le jazzfestival.fr et tout ça. Bien sûr. Voilà. A bientôt et on se retrouve tout à l'heure. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada